Et nous pouvons donc conclure aujourd'hui encore que les rapports humains et notre professionnalisme sont le meilleur ciment qui attache notre clientèle à notre établissement. J'avoue que dans le contexte économique actuel, j'ai été très surprise de voir le résultat. S'il vous plaît, s'il vous plaît, laissons Mme Paul poursuivre son exposé. Tu as dit que tu avais été surprise. Je suis très heureux de pouvoir apporter un peu de gaieté à cette réunion. Et puisque vous semblez être tous de bonne humeur, je voudrais profiter de l'occasion pour faire une annonce personnelle. Voilà. Après des années de souffrance psychologique, je vais subir des opérations de changement de sexe. Cela peut prendre des mois, voire des années. Et dorénavant, je vous demanderai de vous habituer à m'appeler, non pas Mme Paul, mais Léa Monteil. Bonjour, Alain. Bonjour. Par pitié, je ne me mets plus jamais dans cette situation. Quelle situation ? Je ne suis pas né de la dernière pluie. Quand un fils demande à sa mère de l'avoir en tête à tête dans un salon de thé où ils n'ont pas leurs habitudes, il va savoir ce qu'il a à lui dire. Je n'en ai pas fermé l'œil de la nuit. Excuse-moi, je suis désolé. Je ne pensais pas t'inquiéter à ce point. Il va me demander une avance sur son héritage pour construire la vérandaille. Alors là, ça, ça va précipiter ma mort. Maman, c'est n'importe quoi, là. Peut-être que tu aurais juste dû me demander pourquoi je voulais te voir, tout simplement. Bon. Je t'écoute. Tu te souviens, je m'avais dit que si j'avais été une fille, tu m'aurais appelé Anna. Je n'aime pas ce prénom. Moi, c'est Léa. Voilà, maman. Depuis que je suis tout petit, je me sens une femme. Je ne suis pas bien dans ce corps. Je vais subir un traitement, des opérations, pour enfin être celui que je dois être. Je n'ai parlé à Marielle, aux enfants. Ce n'est pas simple, mais tout le monde me soutient. Je ne suis pas homosexuel, c'est juste que je... Non, maman, s'il te plaît. Je te demande juste une chose. C'est de continuer à m'aimer. J'ai traversé une période difficile, mais je vais beaucoup mieux. Je me disais bien que ça ne pouvait pas venir de la pérenta. Ton père me disait que Marielle n'en voulait pas, alors... J'ai un petit peu rire pour ça. J'ai eu... ... ... Sous-titrage ST' 501